Salut, ça va ou quoi ? Nouvelle vidéo aujourd'hui sur Senseïa E-Walkening Et aujourd'hui on a eu une info très très intéressante On a Miu du pâtillon qui arrive Donc le lendemain je posterai cette vidéo Miu qui est un perso qui est vraiment extrêmement fort Il est limité au contrôle Un double tour sans avoir besoin de Luna ou de Shunades Des dégâts incroyables Enfin bref, un perso vraiment fou Et donc on va aller voir tout ça ensemble Mais comme vous le savez J'ai fait des invocations sur Shunades Je ne l'ai pas eu, j'ai lâché une première partie des invocations 120-130 invoques, je ne sais plus trop D'ailleurs si tu ne les as pas vues, c'est sur le bouton I Juste ici Et j'ai continué comme d'habitude A lâcher mes 40 invocations par jour Pour savoir si j'allais le drop Tout simplement pour récupérer des éclats accessoirement Pour l'avoir à la fin Je vous mets la petite partie des invocations que j'ai fait un matin Donc comme vous le voyez il est tombé C'est juste incroyable Super content du coup il est tombé en à peu près 180 cristaux Je crois de tête En plus on a mis un petit mu doublon en bonus Ça a fait super plaisir Un canon aussi Donc que demander de plus Et voilà c'est plutôt cool Sans attendre on va aller tout de suite sur le jeu Donc je vous avoue qu'en ce moment Je n'ai pas beaucoup de ressources Parce que jouer un peu moins au jeu Avec les cours etc Le taf comme vous le savez je suis en alternance Enfin si vous ne le savez pas je vous le dis Et du coup c'est un peu dur de gérer tout ça avec la chaîne Et j'ai réussi à le monter 80 A récupérer tout ça Et aussi à monter ses skills Donc j'ai un Shenades Qui est plutôt correct maintenant Mais c'était sans compter l'arrivée de Miu Qui arrive demain Qui va demander pas mal de skills Et justement On va en parler de ce Miu là Je vais prendre un support Qui est tout simplement une fiche Qui a été faite par Dan sur Twitter Donc je vous mettrai son Twitter dans la description Vous pourrez aller voir de temps en temps Il fait des petites fiches comme ça Qui résument les persos Et c'est assez cool Sachant que quand ça sort sur la version chinoise C'est incompréhensible Et puis après ça sort sur la SEA Donc c'est toujours mieux D'avoir des bonnes trades Sachant que dans le jeu des fois Ils se trompent eux-mêmes de trades Hop On va mettre la petite fiche qui est ici Donc Miu C'est un perso Qui va avoir plusieurs formes Alors c'est un perso Qui est assez complet Qui est assez complexe aussi Parce qu'il va avoir Plusieurs manières De le jouer Alors il faut savoir que Miu Il va avoir 4 formes différentes Donc on va avoir la forme de larve D'insectes, de cocon et de papilles Donc on va commencer par le premier skill Qui va infliger de 90 à 130% De dégâts cosmiques Et oui encore un perso avec des dégâts cosmiques C'est vrai qu'il serait temps de sortir un perso avec des dégâts physiques Parce qu'on a l'habitude du chapelet colibri Qui donne un maximum de dégâts et de vitesse Donc ajoute un papillon des enfers Ça on reviendra dessus un peu après On le met de côté Et débloque les attributs Donc allant de larve insecte A O O 4 formes Qui sont explicités juste en dessous Donc on a le premier effet Qui est celui de la larve Inflige 260% de dégâts cosmiques supplémentaires S'il est mis à un bouclier Donc les boucliers ça comprend bien sûr Les murs de Miu Ou encore Les armures des Physto Ce qui vient de proc un shield Bah tous les shields ça marche dessus Et ça va venir infliger 260% de dégâts cosmiques supplémentaires Ce qui est assez énorme Insecte On va avoir 80% Ouh 85% de chance Plus les chances de statut supplémentaires Que vous aurez sur votre perso Avec votre stuff Deux D'incapacité d'ennemi pendant un tour En fait après trois tours Donc ça va être un contrôle Mais qui va s'effectuer à retardement Donc après trois actions Donc c'est plutôt pas mal C'est très bon Sachant que c'est un truc supplémentaire Et qu'on peut avoir les quatre formes en même temps Mais c'est vrai que c'est assez difficile à gérer Faut pas trop compter dessus pour bloquer un perso Parce que faut vraiment prévoir Beaucoup à l'avance Cocon On va avoir une immunité au contrôle Ce qui rend le perso extrêmement pété Et augmente la stature reste des alliés A ses côtés de 180% C'est vraiment n'importe quoi C'est trop trop fort Je ne comprends toujours pas cette forme de cocon aujourd'hui Vraiment elle est trop forte Et on va avoir la forme finale Donc celle de papillon Qui va avoir 30% de chance d'obtenir 100 points de psychonésie Donc la psychonésie On va revenir tout de suite dessus Donc c'est le skill 3 C'est le passif Donc Avant l'action de chaque ennemi Ou lorsque l'ennemi se soigne Liu gagne de 10 à 20 points de psychonésie Une fois qu'il a eu 120 points Il se transforme vers la forme suivante Sauf s'il est déjà en papillon Donc ici On va avoir à chaque fois un changement d'état Donc de larve à insectes De insectes à cocon Et d'insectes à De cocon à papillon Pardon A chaque fois que vous allez accumuler ses 120 points Donc vous allez avoir indépendamment des formes Toutes les effets que vous avez sur le premier skill En fait ça dépend surtout de votre level de skill Sur le premier skill En gros Lorsque vous l'avez level 3 Vous avez les 4 formes Qui vont être actifs Donc Pour ce qui est De ce skill là S'il est en papillon Il obtient une action supplémentaire Et récupère De 30 à 60% de ses PV C'est surtout Ce côté là Qui va nous intéresser Parce que Miu de toute façon Le but ça va être De le faire évoluer Jusqu'à Sa forme papillon Qui va être sa forme finale Quand il aura cette forme là Il va être Surpuissant S'il est en larve Il réduit les dégâts en caissé De 60 à 80% S'il est en insectes Il réduit les dégâts en caissé De 40 à 70% Et s'il est en coco Il réduit les dégâts en caissé De 20 à 50% Donc le but De ces autres formes Ca va être tout simplement De résister En fait Ces autres formes Elles vont servir qu'à ça A évoluer jusqu'à la dernière Le but C'est clairement D'avoir sa dernière forme On peut pas en fait Rester Il peut pas être efficace Avant sa dernière forme C'est vraiment C'est là qu'il va rendre Le perso complètement pété Et super fort Donc maintenant On va passer au deuxième skill Ajoute un papillon des enfers Retenez bien encore Donc que le skill 1 et 2 Ajoute un papillon des enfers On va en avoir besoin Et on va revenir dessus Juste après Et permet à Mio d'évoluer Vers sa forme suivante S'il n'est pas encore un papillon En perdant 35% de ses PV max Donc ici On va avoir une alternative Au lieu d'accumuler 120 points de psychognésie On va tout simplement Sacrifier 35% de ses PV max Donc c'est pas les PV Que vous allez C'est pas des C'est des PV max En fait Que vous allez supprimer C'est pas les PV Que vous avez en cours Du taux Donc ça va vous faire perdre Un tiers de vos vies Même un peu plus C'est quand même Assez énorme Faut bien Jauger Quand il est utile De l'utiliser Tout simplement Parce que clairement Ça peut vous mettre Dans la panade Dans le sens où Il y a 3 formes à passer Bien sûr On va pas utiliser ce skill 3 fois Au risque de mourir Très très vite Parce que si c'est pour arriver A la forme papillon Et mourir juste derrière Ça sert strictement à rien Mais c'est vrai Que c'est une alternative Qui est intéressante Au cas où On peut l'utiliser En dernier recours Si Miu Est en forme de papillon En plus de ça Ça a une autre utilité Bien sûr Parce que S'il est en forme de papillon Le deuxième skill Ne va pas être inutile Il affiche de 320 à 400% Dégas cosmiques Et obtient les attributs Qui sont donnés Donc en fonction du level Les attributs Sont les mêmes Que ceux décrits Sur le skill 1 Donc ici Ce skill là Il va servir à faire Énormément de dégâts Lorsque vous allez De ce forme papillon Ou tout simplement A passer à l'étape suivante Plus vite Pour ce qui est du passif Donc Le dernier skill Vous vous souvenez On parlait des papillots Notamment le premier Et le deuxième skill Qui est rajouté un papillon Et bah Lorsque Miu Est en papillon Et qu'il a cumulé 4 de ceux-ci Donc lorsque vous allez Utiliser le skill 1 à 3 fois Puis le 2 à 1 fois Peu importe Ceux-ci vont attaquer L'ennemi Lui infligeant De 300 à 400% Des dégâts cosmiques Tout en boostant Les dégâts du skill De 10 à 40% Donc Ca a ajouté Un burst supplémentaire Donc Si vous suivez bien On va avoir déjà Les 4 premiers effets Qui vont s'appliquer Donc celui de la larve L'insecte Le cocon Le papillon A condition que Vous ayez le premier skill Au level 3 En plus de ça Derrière On va avoir Un ajout de papillon Et lorsqu'on a 4 de ces papillons On va venir infliger Des dégâts supplémentaires Et en plus de ça Augmenter les dégâts Qu'inflige le sort 2 Donc clairement Ca va être une magie A tuer en fait Ce Miu Et surtout en fait Le passif Fait que Le 3ème skill Que lorsqu'il est déjà En forme papillon Ca va lui permettre De D'avoir une attaque supplémentaire En fait Le 3ème skill Fait que Lorsqu'il a ses 120 points De psychonésie Il va pouvoir Double tour En fait Tout seul Sans Un Shenadez Ou une Luna Derrière Et justement Ce qui est bien C'est que En mettant un Shenadez Avec Il va avoir Pas moins de 3 actions Ca va être juste Complètement pété En fait C'est tellement fort Que tout le monde L'utilise Et que je pense Qu'il va être sujet A ban Quand vous voyez Que Pourquoi Iki Got Closed Il est aussi ban Tout simplement Parce qu'à partir Du moment Où Iki Got Closed Va se transformer En Phoenix En fait Vous n'avez plus Aucun mode de contrôle Faut vraiment le tuer Et Miu En fait Ca va être La même particularité Qui va être Assez difficile à gérer C'est que Il est Invulnérable Face au contrôle Lorsque vous avez Le premier skill Level 3 Ce qui va en fait Le rendre très très compliqué A gérer Donc La chaîne de Shun Ne sert à rien Tout ça Ca va être Exi Et il va falloir Le gérer Sachant qu'il met Des dégâts supplémentaires Sur les boucliers Qui se heal En plus de ça Récupère 30 à 60% De ses PV Avec le C3 Donc le passif En frappant Et qu'il a plein D'attaques supplémentaires Donc Ca va être une énorme Machine à tuer Alors le but D'ici qui est conseillé Ca va être le nouveau Le nouveau Cosmo Qui va permettre D'avoir de la pénétration Magique Apparemment Ca fait plus de dégâts Que le colibri Mais du coup Vous allez avoir Moins de vitesse Alors vous n'êtes pas obligé D'avoir beaucoup de vitesse Sur Miu C'est mieux D'attaquer en premier Forcément Parce que Lorsque vous attaquer en premier Vous allez pouvoir Vous allez pouvoir Shipper une action A l'adversaire Parce que vous allez taper Avant lui Et si vous le tuez plus tôt Il ne va pas pouvoir agir Ce qui va vous faire gagner Très souvent le match D'ailleurs c'est pour ça Que la vitesse C'est vraiment La stat la plus puissante Dans le jeu Mais ici pour Miu Ca va pas être trop grave S'il est un peu moins rapide Et que vous augmentez ses dégâts Parce qu'avec ses 3 actions Il pourra vraiment Détruire l'équipe adverse No wing Afin tout simplement D'avoir de la résistance statue Pour permettre De pouvoir évoluer sereinement Jusqu'au stade de papillon Et on va avoir Donc un chapelet Qui va permettre tout simplement D'ajouter des dégâts cosmiques On a aussi l'option D'avoir les ténacités Donc les ténacités Ce qui est bien C'est qu'on en a tous beaucoup A force de famer Les colibris Et les chapelets On en a drop pas mal Donc on en a Certains double vitesse Et c'est plus simple À avoir que les no wing On va avoir plus de mal À avoir Avec de la vitesse Et des bons stades Parce que c'est ça Qui est le plus dur C'est bien d'avoir de la vitesse Mais s'il n'y a que de la vitesse C'est vrai qu'on perd quand même Pas mal de stats Donc les ténacités Je pense que tout le monde En a drop Des plus ou moins bien Avec un peu de vitesse Et de HP Ou d'attaque cosmique Etc Et on va avoir aussi Des colibris Donc pour la vitesse Pour aller plus rapidement Qui rajoutent aussi De l'attaque cosmique Ainsi que L'oeil d'aigle Qui va permettre D'ajouter des PV Et De l'attaque cosmique Donc Ce perso Il est beaucoup utilisé En PVP Bien sûr Ça va être un perso Je pense Qui va être pas mal ban Pour Pour ce qui est De le gérer Je vous avoue Que pour le moment J'ai pas encore testé Le perso C'est vraiment Que de la théorie J'ai un peu vu Des gameplay Etc Mais vous savez très bien Que tant qu'on teste pas Le perso Ça va être assez dur Donc je vais voir un peu Comment gérer Je pense que le silence Marchera toujours Pardon En début de tour Par exemple Une prêtresse noire Pour l'empêcher d'évoluer Mais c'est vrai Que sur le papier Il m'a l'air vraiment Très très fort Et c'est pas important Que je vais pouvoir skip Alors j'ai eu de la chance Parce que Je vais vous montrer ça Sur le Lucky 4 En fait j'ai eu une incroyable chance J'ai réussi A avoir pas moins De 363 cristaux Ouais vous avez bien entendu 363 cristaux Ce qui me donne Un total de 1153 cristaux Alors j'ai eu beaucoup de chance Sachant qu'avant J'en avais pas eu Genre j'avais eu du 110 Non 120 je crois 110 et 120 cristaux Les Lucky 4 Quotidiennement J'ai plutôt ça Ça fait Jouer au jeu Depuis septembre Et j'ai eu une seule fois Un 230 cristaux Tout au début Et après c'était plutôt mitigé Donc je suis très content D'avoir eu ça Et je vais pouvoir Affronter ce Mew Sereinement D'ailleurs Je vous posterai La vidéo invocation Demain sans faute Je lâcherai comme d'hab Un 120 150 cristaux au début Et puis après Je ferai mes invocations Tous les jours C'est ce que je vous conseille De faire d'ailleurs Si vous avez Peu de cristaux Et même en général Si vous pouvez attendre Lâchez vos 40 Invocations par jour Vous avez une partie Qui est remboursée en cristaux Et puis des chards Offerts gracieusement Par le jeu Donc c'est plus simple Comme ça Et ça vous fait des économies Même si on sait Que c'est un peu dur De se retenir Je le conçois Donc voilà Pour ce perso Vraiment je pense pas Que je vais pouvoir le skip Personnellement Ça me paraît très très compliqué Il va être extrêmement fort En pvp Même si je suis pas Le plus gros tryharder Il me fait bien envie Donc je vous conseille Bien sûr De poule dessus Si vous avez les moyens Je vous souhaite Beaucoup de luck Pour vos invocations Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada